Bokir Tov, un lien entre Parajat Miketz et Hanukkah, un lien extraordinaire. On a vu que Pharaon a fait deux rêves, toujours Miketz tombe dans la Parajat de Hanukkah, Pharaon a fait deux rêves. Premier rêve, il a rêvé, il a vu sept vaches qui étaient en train de grouter à côté d'une île. Et il y a sept mauvaises vaches, très maigres, très faibles, laides, qui sortent d'une île, qui avalent les sept belles vaches. Et quand on regarde les petites vaches qui ont avalé les grosses vaches, on ne reconnaît même pas qu'elles ont avalé des grosses vaches. Ça, c'était le premier rêve. Le deuxième rêve, c'est qu'il y a eu sept tiges de blé. Et dans les sept tiges de blé, elles étaient pleines, chargées avec les graines, et il y a sept mauvaises tiges. Elles sont vides complètement. La graine s'est envolée avec le vent, et elles ont avalé les sept tiges pleines. Ça, c'était le rêve de Farron. Il a appelé tous ces sages et sorciers du pays pour lui résoudre son rêve. Il a compris que ce rêve a des conséquences, une influence générale, parce qu'il est roi, donc ça concerne son pays. Et les sages lui ont dit, tu vas acquérir cette ville, tu vas perdre cette ville de ta royauté, tu auras sept filles qui vont naître, et tu vas enterrer cette fille, etc. Mais ça ne lui rentrait pas dans les oreilles. Finalement, il demande est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un qui peut le résoudre l'heure, dans tous les gens que je connais ici. Et le Sarah Mashkim, celui qui a été libéré de prison, suite qu'il avait fait un rêve et que le Sef lui a souhaité, lui a dit qu'il avait retourné au service de Farron, il dit, au moins, majesté et trattaé anima skirayom, je te rappelle mes fautes, mes erreurs. Et quand j'étais en prison, quand j'étais en prison, j'ai rencontré un jeune hébraïque qui m'avait résolu mon rêve pour le bien, et finalement, tout ce qu'il m'a dit, c'est réalisé. Donc, je te donne un conseil, consulte-le. Ah oui, Farron donne l'ordre de prendre ce prisonnier, on le prend, on l'habille, on lui coupe les cheveux, et on l'amène devant Farron. Il se met devant Farron, Farron lui raconte le rêve. Et Yosef a dit, tu sais, ce que Dieu a donné, c'est sept vaches, sept tiges de blé, cent sept ans d'abondance, et à la fin, il va y avoir sept ans de famine. Et il ne va plus avoir ni de l'eau, rien du tout, sept ans de misère, que les années de misère vont faire oublier les années d'abondance qu'il y avait avant. Et il continue, il dit, à Farron, et je te conseille de prendre un homme sage, de le nommer, pour qu'il garde, qu'il entretient ton pays. Et les méfarchés de tout le monde ont posé la question, pourquoi Yosef, comment Yosef ose à donner des conseils à Farron ? Farron a fait un rêve, il a demandé, c'est quoi, que veut signifier le chiffre sept, sept vaches, sept tiges de blé ? Pourquoi tu lui dis, il faut nommer un homme intelligent ? Je ne t'ai pas demandé des conseils, résous-moi le rêve. Alors, j'ai vu dans un des méfarchés qui répond les réponses extraordinaires, le chiffre sept, les tiges, les tiges de blé étant comme des poches où il y a la graine. Yosef, quand il a vu le chiffre sept, sur quoi il a pensé directement ? Il a pensé sur la ménorah qui était au Bédamikdash. La ménorah, c'était la source de la sagesse. La ménorah dans le temple, dans le tabernacle, les chandeliers ont un rôle d'éclairé. Éclairé, c'est-à-dire, c'est de guider dans la route, de donner le bon chemin qui vient suite à la sagesse. La ménorah était allumée au temple, au sud, légitée au sud des règles d'Israël. Il est écrit dans le Talmud que celui qui veut être sage, qu'il va vers le sud. Même dans l'orientation, quand il fait la prière, c'est vrai qu'on prie tous vers l'est, qui prend l'orientation. Si tu veux être sage, dans la prière, tu fais est-sud. Si tu veux être riche, tu fais est-nord, entre l'est et le nord. Et les sept stiges de blé, elles signifiaient la sagesse de la ménorah. La ménorah qui avait au temple, elle avait sept, sept lumières. Et il lui dit, dans le rêve même, Dieu te dit que pour savoir gérer ton abondance, il faut un homme sage. Des fois, Dieu donne beaucoup d'abondance à quelqu'un. Mais la personne ne sait pas épargner, garder, et il perd la bénédiction. On peut avoir une grande abondance, mais sans avoir des outils pour la conserver. La béracha, la bénédiction que Dieu donne à tout le monde, c'est une bénédiction. Et la question, est-ce que tu as des outils ? Est-ce que tu as un sac pour garder ? Imaginez-vous un homme qui va avec un pantalon sans aucune poche, une chemise sans aucune poche. Et il va dans un endroit où il trouve beaucoup de diamants, énormément de diamants, mais il n'a pas où les garder. Quelle est sa plus grande prière en ce moment ? C'est qu'il y ait quelqu'un qui passe et qui lui donne un sac. Qui lui donne un sac. Combien tu peux prendre dans les mains ? Tu peux remplir tes mains, tu peux mettre un peu dans la chemise, tu ne peux pas mettre beaucoup, tu es tué. Donc la bénédiction, c'est d'avoir un sac. Ça c'est la sagesse de l'homme. Regardez les pays qui ont le pétrole. Ils ont toute l'abondance dans leurs mains. Mais ils n'ont aucun savoir pour gérer leur argent. Pensez-vous qu'en Arabie Saoudite, tout le monde est riche, tout le monde vit bien. Il y a beaucoup de pauvres, beaucoup de misérables. Regardez le Venezuela. Deuxième source mondiale du pétrole. Et les gens, en moyenne dans les deux ans et demi de problèmes, chaque Vénézuélien a perdu entre 8 et 12 kilos. Famine. Ils ont tout dans leurs mains. Ils ont le poisson, ils ont le pétrole, ils ont de l'eau, ils ont des paysages extraordinaires, ils avaient du tourisme. Et ils ont détruit tout avec leurs propres mains et leur manque de savoir gérer. Pareil en Arabie Saoudite, etc. Quand tu as une abondance, ce n'est pas tout simplement l'abondance, ce n'est pas la bénédiction. La bénédiction de l'homme, c'est la sagesse. C'est ça la vraie bénédiction qu'un homme peut demander. C'est pour ça que Salomon, quand Dieu lui a demandé, quand il est devenu roi, Dieu s'est dévoilé à lui, il lui a dit, Salomon, qu'est-ce que tu aimerais ? Tu aimerais dominer le peuple, avoir une longue vie ? Tu aimerais avoir une longue royauté ? Tu aimerais avoir beaucoup de richesses ? Il a dit, non, je voudrais avoir la sagesse. Et Dieu lui a dit, plus que tu as demandé la sagesse, tu auras tout. Ce n'est pas une récompense, c'est que la sagesse, elle inclut tout là-dedans. L'homme a besoin, toute la vie de l'homme, quand on voit n'importe quoi dans la vie, c'est d'essayer de comprendre qu'est-ce qu'il y a derrière, la sagesse qu'il y a dans l'objet. Là, l'homme a compris le secret de la vie. Le secret de la vie, c'est d'essayer de découvrir, d'aller vers la sagesse qu'il y a dans chaque chose qu'on a vue. Essayer de trouver le point intelligent qu'il y a dans chaque chose. Là, l'homme bénéficie de tout le bonheur. Youssef est sadique. On lui raconte un rêve. Pharaon vient lui raconter un rêve. Il essaie de voir où est le point de sagesse qu'il y a dans l'homme. C'est à savoir que Youssef risquait sa vie, puisque il dit à Pharaon, il va y avoir sept ans d'abondance et puis sept ans de misère. Si les années de misère ne venaient pas, si les années de misère ne venaient pas, Youssef aurait payé dans sa tête ? Non. La réponse pourquoi ? Il était intelligent. Dans les sept ans d'abondance, il a ramassé énormément de nourriture. Il a vendu que même dans les cas que la famine ne serait pas venue, même si le décret, le mauvais décret ne serait jamais réalisé, on aurait bénéficié de cette abondance. Ça, c'est la sagesse d'un homme. Il s'est laissé une marge pour garder son mot, pour garder sa parole, et de toute façon de réussir dans n'importe quelle situation. Et ça, cette sagesse, on l'obtient grâce à l'étude de la Torah, grâce à un attachement spirituel à Dieu. Parce qu'un homme qui est attaché à des valeurs matérielles ne peut pas être libre dans sa sagesse. nos tentations mal soignées nous empêchent d'atteindre le niveau de sagesse qu'on devrait avoir. Un homme peut être sage. La question, c'est qu'est-ce que tu es prêt de sacrifier pour ta sagesse ? Il y a des gens qui ont étudié, qui ont fait l'université 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans. Du moment qu'ils ont fini l'université, ils n'ont plus ouvert de leur vie un livre. Ils ne sont pas mis à étudier. Parce que leur but, c'était d'étudier pour exercer un métier. La sagesse, c'est la sagesse en soi. D'aimer, étudier, d'aimer, se cultuler, d'aimer, comprendre, comprendre la vie. Le vrai savant, c'est celui qui ne cesse pas, qui n'arrête jamais à étudier et à penser. C'est cet homme qui bénéficie de tout ce que la vie a proposé. Peut-être qu'il n'aura pas les plaisirs que l'homme a pour aller au restaurant, pour s'habiller, pour sortir en vacances. Mais le plus grand bénéfice qui mérite tout, c'est le bénéfice du savoir. Le savoir, c'est la plus belle chose qu'un homme peut avoir. De comprendre la vie, de comprendre l'homme, de comprendre ce qui peut marcher avec moi, ça, c'est le plus grand cadeau qu'on peut avoir. C'est la plus belle chose qu'un homme peut bénéficier toute sa vie. Que Hachem fait, qu'on sache s'attacher aux vraies valeurs, aux valeurs de la sagesse, qui est les lumières de Chanukah. Quand on s'alimente d'une lumière, on est là pour fêter la fête des lumières. La fête des lumières, c'est la fête du savoir. Il n'y a aucun point obscur. Le manque de savoir nous laisse des points obscurs dans notre vie. Quand on ne sait pas pourquoi on pense, pourquoi on parle, pourquoi ça m'est sorti de ma bouche, mais pourquoi je fais ça, pourquoi je suis attiré à ça, c'est parce qu'on a un manque de savoir. Si on avait cette clairvoyance, on n'aurait pas été peiné, on n'aurait pas été triste. Le Talmud vous dit, il n'y a pas eu de plus grande joie comme au moment où tu n'as plus de doute. Aucun plaisir matériel ne peut se comparer à un plaisir cérébral, un plaisir d'un sage, d'un savant, d'un homme qui fait de la recherche, au moment où il a découvert quelque chose d'exceptionnel. Aucun plaisir ne peut se comparer à ce plaisir qui se passe dans sa fête. Aucun plaisir du monde, n'importe quel plat, n'importe ce que tu vas faire, n'importe quelle activité qu'un homme peut avoir, une activité de plaisir, aucun plaisir ne peut se comparer à un plaisir qu'un homme a compris, un texte compliqué, un contenu. Il a eu une nouvelle vision de la vie. C'est ça ce qu'on demande et c'est pour ça que la fête de Hanoukka, ce n'est pas une fête pour manger et pour boire. Pour manger et pour boire, en fête pourrie, une fête où le peuple d'Israël était en danger de vie, on veut montrer que nous sommes vivants et comme les hommes vivants mangent, on mange pour montrer qu'on est vivant. Mais la fête de Hanoukka, c'est une fête de sagesse, de demander à Hachem qui nous donne la sagesse, qui nous éclaire notre vie, qui nous éclaire notre parcours, notre route, ça c'est la plus grande chose qu'on peut demander à la Kadosh Barboa. Et c'est sur ça qu'il faut mettre dans la prière. Dans la prière, la plus belle demande et la plus grosse demande, ce n'est pas « donne-nous, donne-nous de l'argent, donne-nous de quoi à manger. » C'est la Baraha qui vient tout de suite après « Atta Kadosh ». C'est quoi ? « Atta fronel la adam da'at » « Toi qui donnes à l'homme la sagesse, donne-nous de la sagesse. » On voit bien qu'après toutes les louanges, la première demande qu'on a demandé, c'est quoi ? C'est la sagesse. Parce que la sagesse, elle contient tout. Si un homme a beaucoup d'abondance, il a beaucoup d'argent, mais il ne comprend rien dans sa vie. Il n'y a pas un homme plus malheureux que lui. Il ne sait pas gérer son argent. Il ne sait pas comment travailler. Tout son entourage vont être des copains avec lui que pour son argent. Le moment où il n'aura pas d'argent, il sera beaucoup plus malheureux qu'avant, avant qu'il ait eu son argent. Donc voilà, qu'on reste toujours dans le moment de la chokhmah, dans la sagesse, et qu'on a la lumière de Dieu qui nous éclaire toute notre route. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée.